Bonjour Etienne, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre poème ? J'en ai beaucoup, mais il y en a un particulièrement qui me touche, c'est celui de Paul Jean-Toulet. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il contient un joli vers qui est Les Illusions de la Mer. C'est un poème qui est un peu difficile à réciter, mais qui a énormément de charme. Vous voulez que je vous le récite ? Puisque tes jours ne t'ont laissé qu'un peu de cendre dans la bouche, avant qu'on ne tende la couche, où ton cœur dorme enfin glacé, retourne comme au temps passé, cueillir près de la dune instable, le lisse qui courbe un souffle amer et grave ses mots sur le sable, le rêve de l'homme est semblable aux illusions de la mer. Bonjour Astrid, est-ce que tu peux nous dire quel est ton poème préféré ? Un poème préféré, c'est un peu difficile à dire, mais j'ai choisi de vous lire un poème dit bonne fois. Parce que c'est lui qui m'a fait comprendre ce qu'était la poésie. J'avais 18 ans, j'étais en Hippocagne, et on avait fait un petit voyage à Prague, c'était en 90, donc Prague est encore une ville du bloc de l'Est. Et on avait rencontré Yvonne Fouac, qui était un grand grand poète, dans une salle de classe complètement délabrée, avec des murs un peu décrépits, c'était très impressionnant. Et il nous avait parlé de la poésie avec sa voix incroyable, sa voix caverneuse. Et il nous avait dit, la poésie est un socle de charrue qui laboure la terre que nous sommes. Et c'est comme ça que j'ai compris que la poésie n'est pas, pour faire joli, que c'était vital. Nous ne voyons plus dans la même lumière, nous n'avons plus les mêmes yeux, les mêmes mains. L'arbre est plus proche et la voix des sources plus vives. Nos pas sont plus profonds parmi les morts. Dieu qui n'est pas, pose ta main sur notre épaule, ébauche notre corps du poids de ton retour. Achève de mêler à nos âmes ses astres, ses voies, ses cris d'oiseaux, ses ombres et ses jours. Renonce-toi en nous comme un fruit se déchire, efface-nous en toi. Découvre-nous le sens mystérieux de ce qui n'est que simple et fut tombé sans feu dans des mots sans amour. Bonjour Mohamed, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton poème préféré ? Mon poème préféré, c'est Sonnet de Félix Harbert, qui était écrit dans le recueil Mes heures perdues. J'avais adoré le titre de ce recueil et je l'avais appris, figurez-vous au collège et c'est un poème qui ne m'a jamais quitté. Sa musique a toujours résonné en moi, je l'ai longtemps su par cœur, mais là je vais prendre ma feuille pour vous en parler, pour que vous l'écoutiez vous aussi. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu, le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait fait douce et tendre, elle suit son chemin, distraite et sans entendre, ce murmure d'amour élevé sous ses pas. À l'austère de voir pieusement fidèle, elle lira ses vers tout remplis d'elle. Elle dira « Quelle est donc cette femme ? » Elle ne comprendra pas. Alors mon poème préféré, c'est « La jeune captive » d'André Chénier. « Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson, et comme le soleil de saison en saison, je veux achever mon année. Brillante sur ma tige et l'honneur du jardin, je n'ai vu luire encore que les feux du matin. Je veux achever ma journée. » J'aime beaucoup ce poème parce qu'apparemment, selon la légende, André Chénier l'aurait écrit juste avant qu'il soit guillotiné. Déjà pour ça, et puis aussi parce que, poétiquement, c'est un poème extraordinaire. « Au mort, tu peux attendre, éloigne, éloigne-toi. Va consoler les cœurs que la honte, l'effroi, le pâle désespoir dévore. Pour moi, palais encore à des asiles verts, les amours des baisers, les muses des concerts. Je ne veux point mourir encore. Sous-titrage Société Radio-Canada